Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un seul bouquin. C'est vraiment un livre qui me tient à coeur, que j'ai envie de présenter et que j'aimerais vraiment vous faire découvrir et j'aimerais vous donner envie de le découvrir et de vous l'offrir. Il s'agit de Chua Chua. Alors ce livre ce n'est pas un roman, c'est un ouvrage très original qui regroupe 99,99 pour les français, onomatopée japonaise. C'est un ouvrage qui a été complètement réalisé par une famille franco-japonaise. Donc en fait les enfants, Maïté et Maceo, ont appris avec leurs parents le japonais, notamment grâce à ces onomatopées. Ils ont eu envie d'en créer un ouvrage qui regroupe pas mal de ces onomatopées. Alors clairement ça ne les regroupe pas tous parce que dans mon souvenir il y en a plus de 4000. La langue japonaise est une langue très riche en onomatopées et voilà, ils ont dû se limiter à 99. Alors dans cet ouvrage en fait on va suivre deux petits héros à chaque page. En fait c'est Maïté et Maceo qui vont être mis en scène par une centaine d'illustrateurs qui vont à chaque fois les représenter en fonction de l'onomatopée décrite. C'est un ouvrage d'une extrême qualité, d'une très grande originalité et surtout très enrichissant d'un point de vue culturel. On a au total 35 illustrateurs différents qui ont participé à la création de cet ouvrage. C'est vraiment un mélange d'illustration très différente. Chaque dessinateur s'est approprié l'onomatopée et les personnages de Maceo et de Maïté à sa manière. Du coup on a vraiment tout un panel d'illustrations et d'univers vraiment propres aux dessinateurs. Et c'est aussi un des gros points forts de ce bouquin. C'est vraiment un ouvrage que je vous conseille de découvrir et de feuilleter tout au long de l'année pour découvrir de nouvelles onomatopées et pour enrichir votre culture japonaise. Personnellement je suis vraiment complètement fan de leur travail. En plus cette famille est juste adorable. D'ailleurs un live va être organisé avec eux pour pouvoir vous présenter un petit peu plus cet ouvrage et pour tout simplement poser des questions aux créateurs de cet ouvrage. Je vous montre quelques pages en plus des petites images qui vont défiler. Mais donc voilà par exemple on a des illustrations et à chaque fois une onomatopée. Alors très important c'est un ouvrage bilingue donc anglais et français trilingue en fait parce que c'est japonais également forcément. Vraiment incroyable au niveau du travail fait sur cet ouvrage. C'est splendide. A chaque fois on a l'illustrateur qui est repris ici dans une petite ville. Je vais vous citer de l'onomatopée ici. Alors désolé pour mon japonais. Jiii qui veut dire regarder fixement quelque chose ou quelqu'un. Et alors il y a un petit exemple de phrase à chaque fois. Je suis restée hypnotisée par le mont Asso lors de ma première visite. Tellement impressionnant. Une autre au hasard. Gouzou gouzou. Ça veut dire lambiner, procrastiner. Donc il lambine toujours quand je lui demande de jouer avec moi. C'est vraiment un ouvrage très chouette à avoir dans nos bibliothèques. On sent à travers cet ouvrage à quel point cette famille s'est dévouée à sa création. Et à quel point cette transmission culturelle leur est importante. C'est vraiment un livre d'une grande qualité que je vous conseille fortement. Et à quel point cette famille s'est dévouée à sa création.